Bonjour, moi c'est Louane Sanson, j'ai 21 ans et je travaille à l'Académie depuis octobre 2021. Je suis médiatrice numérique, je suis dans la salle informatique de l'Académie. Moi je m'occupe de tout ce qui est atelier avec les usagers, les seniors, les plus jeunes aussi et aussi l'accès au droit donc avec la CAF, Pôle emploi, les impôts, ça peut être les titres de séjour, toutes les demandes, envoyer un mail, tout ce qui touche à l'informatique. Mon parcours, alors moi j'ai un bac pro technicien du bâtiment, rien à voir, et un BTS développement et animation des territoires. Et c'est pendant ce BTS que je suis arrivée à l'Académie, en stage, pour valider mon bac plus 2. Alors mon anecdote, c'est qu'il y a trois ans, quand je suis arrivée en stage, on avait une superbe académique avec l'objectif de monter tous les projets sociaux et culturels qu'on a à l'heure d'aujourd'hui. Sauf qu'on n'avait que des murs, pas de table, pas de chaise. Conseil, oui, n'abandonnez pas, restez motivés et même si ça ne marche pas, vos projets, tout de suite, dans l'immédiat, accrochez-vous et un plan A qui ne se concrétise pas, ça peut être un plan B qui atterrisse sur un plan A. Donc il ne faut pas perdre espoir et surtout, garder en tête que ce n'est pas grave si ça ne se concrétise pas, ça sera mieux peut-être pour autre chose. Pourquoi ? Déjà parce qu'on est une équipe sympa, je trouve, et aussi parce que, que ce soit culturellement, que ce soit dans les démarches, que ce soit pour l'insertion, que ce soit des fois juste venir discuter un petit peu, vous aurez toujours quelqu'un qui va vous accompagner, qui va vous amener vers de l'autonomie, qui va vous proposer même peut-être de la réorientation parce qu'il y a des fois les problèmes ou les cas de figure sont trop compliqués pour nous, donc on réoriente. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit dans le domaine sportif, culturel ou social, vous aurez forcément quelqu'un qui va répondre à vos attentes. Non seulement, je dirais poumons, poumons parce que pour nous, c'est vital, les poumons pour respirer, pour avoir un bon fonctionnement. Et poumons parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, on a des usagers qui viennent, qui sont fidèles et qui viennent pour toutes leurs démarches, pour tous les conseils. On a les enfants qui participent sur les ateliers, on a les plus grands qui chantent, on a les plus grands qui dansent. Et poumons parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, sur le quartier, c'est un bol d'herbe pour certains, avec les activités, c'est accessible. Donc, je dirais poumons pour l'Académie. Un mot pour la fin de la Big Up Academy, 1, 1. Sous-titrage Société Radio-Canada